Nous y voilà, le dernier rallye canadien de la décennie. Avec la plupart des titres de championnat déjà décidés, les Jeux sont faits, les stratégies prudentes terminées. Ce week-end, le Big White Winter Rally marque la fin de la saison. Un défi tous azimuts, du début à la fin. Le vainqueur du dernier événement est celui dont on se rappelle toujours. Les conditions favoriseront-elles les vétérans ou les étoiles montantes brilleront-elles une fois de plus? C'est la dernière manche du championnat des Rallyes canadiens 2019 et ça commence maintenant. Bienvenue à Kelowna, en Colombie-Britannique, où la station de ski Big White accueille la dernière manche du championnat des Rallyes canadiens. Cela peut ressembler à une scène de film de vacances classique, mais la bande son est sur le point d'être perturbée par la puissance des moteurs turbocompressés. 19 équipes se lanceront pour 177 kilomètres de compétition répartis sur 8 étapes spéciales. Une base glacée est cachée sous la neige fraîche, donc le choix et la traction des pneus seront essentiels sur ces routes de montagne. Le championnat des Rallyes canadiens présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Les équipes arrivent au début de la première étape, donnant le coup d'envoi à la boucle du samedi soir de 4 spéciales. 3, 2, 1, go! Brandon Semanuck et John Hall sont les premiers sur la route. Semanuck est de retour dans la Fiesta R5 de McKenna-Morrisport, mais il n'a jamais fait face à de telles conditions avec cette voiture. Dès le premier kilomètre, il est clair que les réglages de la voiture ne sont pas adaptés aux conditions de route. Mais les réflexes de Brandon, acquis au fil des ans en tant que spécialiste des compétitions de vélo de montagne, le maintiennent hors des bancs de neige et même en avance sur la compétition. En rallye, vous pouvez y aller à fond dès les premiers kilomètres. Ou vous pouvez y aller intelligemment. La première option donne du spectacle, mais la seconde apporte généralement de bien meilleurs résultats. Ken Stanek et Chris Kramer évoluent intelligemment. Adoptant une stratégie de faible risque et choisissant soigneusement ses trajectoires, cette équipe se positionne déjà sur le podium. Viser la régularité aux avant-postes est un défi à n'importe quelle rallye, mais c'est particulièrement difficile ce week-end. Les principaux titres du championnat étant déjà sécurisés, les pilotes sont libres et peuvent se permettre de prendre des risques supplémentaires. Mais la tentation de pousser pour la victoire pourrait renvoyer certains d'entre eux à la maison plus tôt que prévu. À leur trousse, Dave Wallingford et Leanne Junilla ne leur faciliteront pas la tâche. Depuis son accident au rallye du Mexique en 2018, Wallingford a travaillé dur pour se remettre dans le rythme. Il a prouvé sa capacité à apprendre de cette douloureuse expérience, et à chaque nouvelle étape, il est de plus en plus dans le rythme des meneurs. Après leur victoire toute catégorie au Rally of the Tall Pines, Leo Urlichich et Tatiana Nikolaeva visent la victoire en classe production 4 roues motrices ce week-end, et ils se battent avec Joel Cates et Tiffany McDonald pour cela. Le titre reviendra au vainqueur de la classe ici. Mais avant la fin de la deuxième étape, c'est la catastrophe. L'erreur coûte à Crazy Leo plus de 20 minutes. Cela ouvre la porte à Cates et McDonald pour changer de stratégie. Ils ne sont plus sous pression, ce qui signifie qu'ils peuvent se concentrer sur un pilotage propre et garder la voiture hors des bandes neige. Malgré leur approche prudente, les conditions glissantes les piègent également. Ils reviendront à l'action 8 minutes et demie devant Crazy Leo. Nettie Cora et Christy Donaldson maintiennent un rythme élevé qui leur permet de se placer au pied du podium, et même sur le podium, si jamais les ennuis frappent les meneurs. En classe 2 roues motrices, Jason Bailey est généralement un candidat pour la victoire dans cette catégorie. Mais sa saison a été parsemée de malchance et d'ennuis. Malheureusement, ses dernières manches 2019 en est encore la preuve. Le temps passé dans le banc de neige durant la première étape coûte très cher à Jason et à sa copilote Jamie Willits, ce qui les met hors de combat. Bailey se bat généralement avec son ami et rival Wim Van Der Poel. Mais malgré les ennuis de Bailey, Wim et son copilote Brian Lord ne peuvent pas encore se détendre. Van Der Poel a manqué le titre de champion en deux roues motrices cette année. Mais le championnat des copilotes de la classe 2 roues motrices est toujours à gagner pour Brian Lord. Pour atteindre cet objectif, ils doivent finir sur le podium. Malgré la constance éprouvée de l'équipe, ils ne peuvent pas s'en assurer tant qu'ils n'auront pas franchi la ligne d'arrivée. Avec une vitesse surprenante, les nouveaux venus Cornelius Rampol et Betsy Nguyen font pression sur Van Der Poel. Impressionnant, car ce n'est que le deuxième rallye de Rampol en tant que pilote. À l'issue des spéciales de nuit, Brandon Semenoch et John Hall ont été maîtres dans la gestion de leur R5 pour prendre une avance significative. Semenoch termine la boucle avec une avance de trois minutes et demie sur Stanek. Wallingford est plus loin, mais il reste beaucoup de distance à parcourir pour qu'il puisse espérer rattraper son retard. Rampol devance Van Der Poel en deux roues motrices par six secondes. Le premier jour de Big White Winter Rally est terminé, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a un peu de temps. Il a été un long temps pour le début. Je pense que ça a été bien. On a été un peu d'un moment. L'a été un peu de temps en tant que une partie de la roue. J'espère que je peux le faire de la roue de la voiture demain et le t'en aller à la maison et le t'en aller à la fin de la journée. J'ai pas eu d'un des arbres à la fin de la roue, donc c'est bon. Léo, c'est pas grave. Léo, c'est un peu de douce, car c'est pas un jour à la deuxième, et de speeder cette race. Brandon est super fast et avec le R5 il est rapide, donc il est un touchable. Et puis Dave est derrière nous. Il a fait qu'il a pris en la dernière étape. Je pense qu'il a fait 5 secondes. Il a switché tires, il était sur les studs. Il était en 1 et 2 et maintenant il est en A034. Je pense que tous les top cars sont en A034. Donc demain devrait être bien. Et tous les longs stages sont demain. Donc aujourd'hui est presque comme un warm-up pour demain. Vous savez, c'est difficile de dire à la tire choice pour demain, c'est un recce. Il y a un recce, il y a une cette section, je veux les A0s et cette section, je veux les studs. Mais je veux les A0s et, vous savez, je veux dire, 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 je ne sais pas ce que ça va en moi. Donc, je vais aller avec les A0s et j'espère pour le meilleur. Il va me guérir 15 minutes à venir à la podium. Nous avons déjà quelques-unes déjà, donc je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Oui, je suis vraiment en train de voir pour les stages de demain. Dans le recce, ils ont été un peu plus plus que les ones que j'ai juste fait. Donc je pense qu'il va être le même. un nouveau jour se lève au Big White Winter Rally. Et au retour de la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. C'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru. Confiance et évolution. Un nouveau jour se lève de façon claire et nette au Big White Winter Rally. Et le soleil levant accueille un groupe d'équipes désireuses de franchir les étapes. Brandon Semenoch et John Hall emmènent le peloton dans les spéciales. 2, 1, go! Avec des changements de configuration du jour au lendemain, Semenoch espère qu'il a apprivoisé l'AR-5. Mais il semble qu'il y ait encore du travail à faire. Malgré le tête-à-queue, il conserve une avance de plus de 3 minutes. Déterminé à gagner du temps pour se rapprocher de la deuxième place ce matin, Dave Wallingford et Leanne Junilla entrent avec force dans la boucle du matin. Wallingford et Semenoch optent tous deux pour des pneus neige plutôt que des pneus glace cloutés. Il semble que ce choix de pneus fonctionne mieux pour Wallingford, mais il a également beaucoup plus d'expérience du pilotage de cette voiture que Semenoch. Wallingford vise aujourd'hui de rattraper Ken Stanek. Stanek et son copilote Chris Kramer ont adopté une bonne stratégie. La question est, peuvent-ils défendre leur place? Ils devancent Wallingford d'une minute et demie, une marge qui peut sembler solide, mais ils savent qu'il sera à l'attaque dans ses meilleures conditions routières. C'est l'équilibre délicat entre le risque et la vitesse. Nate Sikora et Christy Donaldson ont également compris la situation. Ils sont sur la bonne voie pour décrocher un bon résultat, prêts aussi à saisir la moindre erreur d'un adversaire et refusant de se laisser entraîner dans n'importe quelle bataille. Lorsque les conditions deviennent difficiles, se concentrer sur sa propre course peut rapporter des dividendes. Il ne faut pas longtemps avant de vivre un autre maniement dans la catégorie deux roues motrices. Vanderpool et Lord, très confiants, poursuivent Rampol et Nguyen. Après une excursion mineure dans un banc de neige, Rampol abandonne la tête à Vanderpool et Lord. Les nouveaux arrivants parviennent tout de même à sortir la voiture du banc de neige et à continuer, mais ils ont concédé un temps précieux aux vétérans. Mais Vanderpool a ses propres soucis. Un problème intermittent de boîte de vitesse l'empêche de sélectionner le troisième rapport. Heureusement, la traction réduite sur la neige diminue l'impact du problème. Pour preuve, Vanderpool et Lord augmentent encore leur avance dans leur catégorie. Alex Kuzmin et Steve Stevenson complètent les trois premiers de la catégorie des deux roues motrices dans leur fiesta de classe production. À l'attaque maximale, Lio Orlichich et Tatiana Nikolaeva sont en feu, essayant de rattraper le temps perdu dans le banc de neige le premier jour. Mais ce sont des moments qu'affectionne tout particulièrement Krazy Liu. Le duo menace son rival en production, Joel Cates, pour la tête de la classe. Et il a maintenant retrouvé son ambition de finir dans le haut du classement toute catégorie. Mais Joel Cates et Tiffany McDonald ne concèdent pas encore le titre en production. Ils savent que leur décision, intelligente, est de piloter de manière conservatrice et d'attendre que Krazy Liu soit à la hauteur de son surnom. Ce qui s'est passé la nuit dernière pourrait facilement se reproduire, surtout si Liu s'efforce de rattraper son retard sur les meneurs du classement général. On ne compte plus les titres qui sont allés à des concurrents qui savent être vite, mais surtout patients. L'écart entre eux est de 46 secondes à la fin de la boucle. Semeneuve augmente son avance à plus de 5 minutes. Wallingford réduit de moitié son déficit face à Stanic. Van Der Poel possède désormais une solide avance dans la catégorie des deux roues motrices. Les équipes reviennent pour un dernier service avant d'attaquer la boucle finale des étapes. On en parle au retour. Nous sommes de retour au Big White Winter Rally. Les équipes sont maintenant au dernier service de la saison. Oui, un peu de doule start, deux roues sur la première étape. Nous avons essayé de trouver des étapes pour aider la voiture à continuer à tourner à travers la boucle. Mais ça a été déroulant. Nous avons perdu un peu de temps pour la roue mais nous sommes toujours dans la lead. Donc, on va essayer de garder la route et si on tourne encore jusqu'au bout de temps, nous avons été heureux de l'accès. Nous avons été C'est OK. Je t'ai pu l'accès un peu à l'accès au premier stage mais Wallingford took over 30 secondes sur me. Donc, une fois que j'ai vu à l'accès à l'accès, je t'ai poussé un petit peu à l'accès à l'accès. Il s'est terminé et il s'est terminé et il s'est terminé 10 secondes sur me. Donc, je pense que je vais essayer à l'accès à l'accès à l'accès. Mais si je peux éliminer la tournée, tout va bien. Oui, je continue à l'accès à l'accès à Ken. Je suis plus plus confortable aujourd'hui. Je peux voir mieux. Les conditions sont plus consistant. de la tournée. C'était un peu dur. C'était très doux. Juste de la tournée sous contrôle. L'accès à l'accès était mieux que de la tournée. On a l'accès à l'accès et on a l'accès mais on a pu aller à l'accès et aller. C'est très doux et c'est juste un problème de la tournée de la tournée. Oui, on a l'accès à l'accès parce qu'il était un déjeuner de la tournée. Mais c'est un déjeuner de la tournée. On a l'accès à l'accès C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Encore une paire d'étapes de plus et ce sera le podium final de la saison au retour de la pause. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. C'est bâti une réputation de champion. Dans les conditions les plus exigeantes. 13 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ce n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru. Confiance et évolution. De retour au Big White Winter Rally pour les deux dernières spéciales de la saison 2019. Le championnat des rallyes canadiens présenté par Subaru Canada. Confiance et évolution. Malgré quelques petites frayeurs, Brandon Seminoch et John Hall dominent ce rallye depuis le premier kilomètre. Piloter une voiture de rallye nerveuse dans ces conditions difficiles peut vite mener droit au désastre. Mais Seminoch combine un talent naturel avec la concentration d'un athlète professionnel habitué à gérer la pression. Ajoutez à cela un mentorat de haut niveau de la part de Patrick Richard et John Hall et la vedette de vélo de montagne à tous les ingrédients pour très bien performer en sport automobile. Bien qu'il ne puisse pas se battre pour un autre podium au classement général aujourd'hui, Crazy Leo sera heureux de se contenter de la victoire en classe production 4 motrices et du titre de champion qui l'accompagne. Leo et sa copilote Tatiana Nicolaeva n'ont passé qu'un temps limité ensemble à la voiture, mais ils se révèlent déjà être une équipe efficace. 7 minus quarter, Tito right 7 minus minus... Tito right 7 minus minus, open clip, need 90 slippy. Joel Keats et Tiffany McDonald terminent le rallye en deuxième place en production 4 roues motrices, à égalité de points en tête du championnat. Hurley-Chiche décroche toutefois le titre en fonction des victoires. McCates prend le titre de pilote novice et McDonald le titre de copilote de la catégorie. Avec une solide avance dans leur catégorie, Wim van der Poel et Brian Lord se rapprochent du titre de copilote pour Lord en deux roues motrices. Ce sont des moments où vous pouvez presque sentir l'odeur du champagne qui s'en vient. Mais ce sont aussi des moments qui demandent beaucoup de prudence. Et là, ils sont vraiment coincés. Et Wim est convaincu qu'il vient de faire perdre à Brian son championnat. L'erreur de Wim van der Poel ouvre la porte à Cornelius Rampel et Betsy Nguyen pour décrocher la victoire en deux roues motrices. Une performance incroyable au premier rallye national de Rampel en tant que pilote. Alex Kuzmin et Steve Stevenson prennent la deuxième place dans la classe. Wim van der Poel et Lord parviennent à atteindre la ligne d'arrivée à la troisième position, obtenant finalement le titre de copilote en classe deux roues motrices pour Brian Lord. Nate Cicora et Christy Donaldson continuent leur gestion en douceur et à la régulière jusqu'à l'arrivée. Leur stratégie leur vaut la quatrième place au classement général, juste au pied du podium. Dave Wallingford et Leanne Junilla continuent de mettre la pression sur Stanek dans presque toutes les étapes de la journée. Mais ce n'est pas suffisant et ils terminent en troisième place. Avec une bonne alliance de rythme, de stratégie, bref de cohérence, il est clair que Wallingford est en bonne voie de rétablissement. L'expérience acquise en fait désormais un candidat au podium à chaque rallye. Ken Stanek et Chris Kramer obtiennent leurs meilleurs résultats en carrière grâce à cette stratégie conservatrice tout au long de l'événement. Ils ont gagné leur pari, allant juste assez vite pour rester aux avant-postes. Ils n'ont jamais cédé à la pression et n'ont commis aucune erreur. L'équilibre parfait entre la vitesse et le risque qui a été trouvé pour les mener à la deuxième place. Au final, Brandon Semanuck et John Hall terminent le Big White Winter Rally comme ils l'ont commencé, en contrôle. Ils ont remporté toutes les étapes sauf une durant cette compétition, clôturant la saison du Championnat des Rallyes canadiens 2019 en montant une fois de plus sur la première marche du podium. Semanuck et Hall remportent le rallye avec plus de huit minutes d'avance sur Stanek et Kramer. Wallingford et Junilla complètent le podium. Rample et Nguyen s'imposent en classe deux roues motrices et la troisième place de Vanderpool et Lorde est suffisante pour donner à Lorde le titre de copilote en deux roues motrices. La victoire de Semanuck le place au troisième rang du Championnat, terminant juste devant Lio Urlichich. Oui, j'ai fini sur le rallye, super fun times. Les dernières quelques stages étaient un peu mieux pour moi. On a fait 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 un peu mieux pour moi. La fin de ce Big White Winter Rally met un terme au championnat 2019. Ce fut une saison passionnante et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour une autre belle saison qui s'annonce en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada